Coucou, nous sommes vos guides à Nakaharima, moi c'est Harry et moi Hime-chan. Nakaharima, ça correspond à la ville de Himeji et sa partie nord, composée de la ville de Fukusaki, la ville de Ichikawa et la ville de Kamikawa. Cette fois-ci, on vous emmène dans les lieux où les films ont été tournés et dans le monde de la culture japonaise traditionnelle. D'abord, voici la brasserie de saké Nadagiku, qui produit du saké depuis plus de 100 ans. En plus de pouvoir visiter cette prestigieuse brasserie, on peut aussi y manger et profiter d'une dégustation de saké. Beaucoup de touristes étrangers y viennent ces derniers temps. Voici le temple Shoshazan Engyoji, qui est juste au bout du téléphérique. C'est un temple très renommé. Il est connu pour avoir été le lieu de tournage du film Le Dernier Samouraï et de séries japonaises. Il est aussi très populaire en tant que site spirituel. Les Yume no Soba, que tout le monde adore. Au Yume no Soba, on propose des plats composés de toute une panoplie d'ingrédients soigneusement sélectionnés, comme le bol de riz à l'anguille de mer Anagomechi, une spécialité de Shimeji. Leurs nouilles de sarrazin, faites à partir de la farine de blé noir locale, sont bien fermes et ont une texture parfaite. Yamasa Kamaboko est une entreprise vieille de plus de 100 ans. On peut visiter l'usine et aussi s'essayer à la production de pâtes de poisson blanc Kamaboko et de rouleaux de poisson Chikua. Les faire soi-même leur donnera sûrement un goût exceptionnel. Comme lieu d'hébergement, nous vous proposons le Mineyama Kogen Hotel Relaxia. Et la forêt Relaxia, à l'intérieur du complexe, est le lieu où le film Norwe no Mori, la balade de l'impossible, Norwegian Wood, a été tourné. Les bains donnent envie de se relaxer et le dîner a l'air si délicieux. C'est tout doré et si romantique. Les hauts plateaux de Tonomine offrent un paysage d'herbe de pampa japonaise, Suzuki, à perte de vue. On y a tourné le film Norwe no Mori et aussi beaucoup de séries. Le restaurant des agriculteurs Shakan Kan, où les locaux sont aussi nombreux à y manger. Les visiteurs viennent surtout pour le buffet diététique riche en légumes. Il y a plus de 20 variétés de plats et on peut profiter pleinement du déjeuner. À Koyosega, on peut faire l'expérience de la fabrication de tuiles traditionnelles. Les tuiles du château de Himeji ont été fabriquées ici à l'époque des grandes réparations de l'ère Heisei. En plus, on peut les ramener, ça peut faire un beau souvenir. Pour finir, Myochin Humpo. La famille Myochin est une lignée de forgerons qui fabriquaient des armures depuis l'époque de Heian et qui aujourd'hui produisent des clochettes en métal Hibashi Folin. D'ailleurs, la fameuse entreprise Sony utilise ses clochettes pour ses tests de son. Notre voyage dans la partie nord de Himeji se termine ici. Il y a tellement d'histoires et de cultures traditionnelles qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour tout voir. N'hésitez pas à y aller ! Sous-titrage Société Radio-Canada